Vous écoutez Radio LCF, nous sommes toujours avec Cyril Javary. Pour votre actualité musicale, je vais faire l'erreur exprès. Le yin et le yang, pas du tout, ça s'appelle yin-yang, voilà. C'est édité chez Albin Michel. Et ça, c'était votre choix musical, musique baroque, d'un compositeur jésuite, qui ont beaucoup agi en Chine, nos amis jésuites. Oui, c'est un morceau de Theodorico Perdrini. Et c'est un concert qui a été donné à la cité interdite devant l'empereur Kangxi. Et c'est assez étonnant de voir qu'en 1750, il pouvait y avoir des Chinois qui écoutaient de la musique baroque italienne. Le contraire devait être assez rare. Je pense, effectivement. C'était une manière de soft power jésuite, si j'ose dire. Voilà, exactement. Absolument, absolument. Ils ont rayonné le monde entier à l'époque. C'était quand même impressionnant. Oui, oui, bien sûr. Et puis bon, ils avaient compris qu'il valait mieux que plutôt que les Dominicains ou les Franciscains qui convertissaient les paysans. Eux, ils préféraient taper à la tête et s'occuper des dirigeants. Et les Manchus de la dynastie des Qing étaient assez contents parce qu'ils apportaient des précisions astronomiques, mathématiques, médicales, qui étaient bienvenues. Et surtout astronomiques et calendériques parce que la dénomination du calendrier est un privilège impérial et que l'empereur est maître du temps. Il est maître de l'espace aussi, mais il est maître du temps. Et donc de pouvoir bien fixer la deuxième première lune après le solstice d'hiver à la minute près. C'était parfait. Mais en même temps, il y a eu un petit problème quand ils ont montré des map-monde aux Chinois, aux empereurs chinois, Manchus plutôt. Là, ils ont fait un flop parce que l'empereur a dit mais ça va pas votre truc, elle est toute petite, la Chine. Alors que vous savez bien que la première phrase qu'on apprend dans les manuels d'écriture dans les écoles chinoises, c'est Traduction pour nos chers auditeurs qui ne parlent pas. La Chine est grande, le Japon est petit. D'accord. Effectivement. C'est pas mal comme introduction au sujet. On ne va pas s'étendre sur le Japon et la Chine, on va revenir au... Et sur les jésuites, on va revenir à notre yin-yang. On va revenir à un problème occidental, j'allais dire, féminin, masculin. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce que la souplesse de yin et yang ne permettrait pas de résoudre ce problème, si c'en est un ? Mais ce n'est pas un problème, c'est une connerie. C'est plus grave encore. Et là-dessus, les Chinois, ou plus exactement les Han, moins 200, plus 200... Ils ont beaucoup agi. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Les idées de yin et yang sont nées dans la réflexion chinoise. au dernier siècle des royaumes combattants, juste avant la dynastie des Han. Et c'est pour ça que leur berceau est dans le yi-king. Et puis les Han ont perverti cette idée en disant... Ah ouais ? D'accord. Donc le yang, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Oui, le yin, c'est un mouvement qui va vers l'intérieur, oui. Bon, et bien, les mecs au café, les bonnes femmes à la cuisine. Pour résumer. Les mecs dehors, les femmes à l'intérieur. Exactement. Mais du coup, ça a été vraiment la mauvaise... Enfin, plutôt une interprétation occidentale du yin yang. Non, ça a d'abord été une perversion chinoise. D'accord. Ah oui, donc elle vient de cette perversion chinoise, disons, cette mauvaise interprétation occidentale. D'accord. Et la vie des femmes à l'époque des Han n'était pas drôle. C'était carrément la charia sous soja. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir, ou sinon dans un palanquin fermé, etc. Mais encore maintenant, la société chinoise reste une société profondément machiste. Donc c'est ça que je trouve paradoxal en parlant de yin yang. Le berceau, disons, de yin yang, de ce mode de pensée, est quand même là. Et à la fois, dans ce qui est de la relation homme-femme, ça n'a pas tellement évolué dans ce sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le malchauvinisme chinois peut atteindre des couches géologiques. Je me souviendrai toujours, une fois, je discutais avec un jeune shanghaïen de 29 ans, le gendre idéal. Peut-être moins dans les nouvelles générations. 29 ans. Oui, dans 29 ans, oui. Il travaillait dans une entreprise étrangère, il avait un bon salaire, il avait une voiture, il avait un appartement, tout ce qu'il faut. Et il commence à me dire des conneries sur les bonnes femmes, ce qui a le don de m'énerver rapidement. Et donc je sors la bombe atomique spirituelle. Je lui dis, attends, mais votre président Mao, il n'a pas dit que les femmes portaient la moitié du ciel. Qu'est-ce qu'il me répond, ce crétin ? J'espère qu'il nous écoute. Si, bien sûr, il a dit ça, mais il parlait de la moitié inférieure du ciel. Très bien. Ah oui, c'était comment récupérer la chose. Dramatique, hein ? Donc, alors évidemment, les jésuites et à leur suite les traducteurs protestants ont goulûment développé l'idée « Yang égale homme, Yin égale femme » en y rajoutant « Yang égale homme égale bien, Yin égale femme égale mal ». L'affaire était bouclée, le paquet a été ficelé et l'incompréhension était totale. Mais pour répondre précisément à votre question, s'il se peut très bien qu'une idéologie, pas une idéologie, une manière de penser les choses justes, dont par exemple on voit l'efficacité en médecine, en cuisine, comme vous disiez, en stratégie, puisse produire des effets pervers au niveau sociologique dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il s'est passé la même chose. Regardez combien de gens, les chrétiens, ont-ils brûlés au nom du Dieu d'amour ? C'est vrai. Bon, donc... Mais le moment est venu de réagir à cela. Et donc c'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que Yin-Yang, c'est utile pour penser par exemple les problèmes de genre à partir du moment où on cesse de les sexuer. Et là, ça devient intéressant. À partir du moment où on sort de cette stupide identité homme égale yang, femme égale yin, on s'aperçoit que tout couplage humain, est un couplage Yin-Yang. Vous avez bien remarqué que les couples qui durent sont des couples dissemblables. Parce qu'il faut à chaque moment renégocier le couplage. Les Chinois ont un proverbe que j'aime beaucoup qui dit les semblables ont un accord facile, les contraires ont un accord fécond. Ça me parle tout ça ! Donc c'est en dehors de toute catégorie genrée. Exactement. Et c'est valable pour n'importe quel couple. Par exemple, imaginons, pour ne vexer aucune minorité, Claude et Dominique. Oui. Ok, vous avez trois possibilités. Bon, voilà. Eh bien, alors par contre, ce qui est sûr, c'est que pour des multiples raisons qui sont physiques, sociales, intellectuelles, culturelles, etc., religieuses, merci, culturelles, etc., etc., les garçons et les filles ne sont pas éduqués de la même façon. Et que c'est la théorie des cartes vibrantes. Vous savez, vous prenez deux cordes, vous en faites sonner une et l'autre va se mettre à vibrer alors qu'il n'y a eu aucune action. Il est sûr que pour toutes les raisons qu'on vient de dire, les garçons sont plus sensibles aux stratégies yang et les filles plus sensibles aux stratégies yang. Que par exemple, les garçons seront plus sensibles à la faire d'un soir. Les filles seront plus sensibles à faire durer une relation amoureuse. Et il y avait un sexologue français qui disait cette chose intéressante qui est que les filles avaient plus de difficultés à rompre une affaire d'un soir et les garçons à rompre une liaison de longue durée. Et je trouvais que ça, c'était une très belle explication d'Yin Yang. Et qu'on n'est pas dans le genre. On est dans ce que la société, la culture, mais dans une habitude, dans une pratique. Et donc, à partir du moment où on en est là, on peut en sortir. Et on peut arriver à penser plus correctement les rapports entre les hommes et les femmes. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai lu « Une seconde vie » de François Julien. Et c'est étonnant, comment chez vous, le synologue, ce rapport à l'humain et au couple est important. Parce qu'il en parle aussi, du couple. Et qu'au lieu de se séparer, ce qui est plutôt la méthode simple, il faut plutôt... C'est une deuxième vie qui commence, c'est ça ? Voilà, plutôt comment se créer une seconde vie. Donc, plutôt un changement qu'une rupture. Une évolution. Une évolution. Un couple vectoriel, si j'ose dire. Une seconde vie. Et pas une nouvelle vie. Et donc, ce que je trouve étonnant, c'est que chez vous, synologue, philosophe aussi, c'est important de relier cette culture chinoise ancestrale presque à du quotidien. Oui, parce que c'est ça que peut nous apprendre cette extériorité chinoise. C'est à sortir de nos contradictions. C'est à sortir de nos choses toutes faites, toutes pensées. Et je vais vous dire, de nos schémas. Oui. Et je vais vous dire, le plus beau cadeau que m'ont fait les Chinois... Enfin, il y en a deux. Il y a le plus beau cadeau que m'a fait Confucius. Et le plus beau cadeau que m'ont fait les Chinois. Le plus beau cadeau de Confucius, c'est une phrase qui... Tant pis pour le dernier morceau, mais c'est une phrase qui m'a ouvert pour la première fois une attitude droite face à un problème qui taraude nos sociétés, qui est la laïcité. Comment faut-il se comporter vis-à-vis des religions ? Eh bien, Confucius a dit ce qui veut dire respecter les diables et les dieux et s'en tenir éloigné. Respecter les religions et les superstitions parce qu'il y a des gens qui y croient et qu'on n'a jamais le droit de se moquer d'une croyance. Et s'en tenir éloigné parce que ce ne sont que des croyances. Et qui m'a toujours semblé que grandir, c'était s'apercevoir que le Père Noël, c'était les parents. Donc quand un président de la République va parler devant de hauts responsables religieux, ce n'est pas Yin Yang ? Il ne se tient pas éloigné des religions ? Non, mais il se tient proche de la politique. Ah, on ne peut pas nier. Non, oui, on ne peut pas le nier. Donc parler aux religions, c'est politique. De toute façon, la seule idée que je retiens de Confucius, c'est qu'on n'a pas le droit de se moquer d'une croyance. Il y a des gens qui ont des religions. En ce moment, c'est le Ramadan, par exemple, qui est, je trouve, une belle coutume. Parce que comme ça, même les riches sont fins et soifs. Bon, moi, je suis athée, mais je suis né dans une famille catholique banale. Je trouve que ça ne serait pas mal qu'on fasse le Ramadan, nous autres catholiques, parce qu'on oublie ce que c'est d'avoir faim et soif. On est censé faire carême. Je sais. Is that supposed to be a joke ? J'ai dit, on l'est supposé. C'est vrai que par rapport au Ramadan... C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Et la seconde chose, si vous me permettez cette, comment dire, intimité, le second grand cadeau que m'ont fait les Chinois, c'est cet apaisement dans le rapport avec les défunts. Vous connaissez le principe chinois que les défunts ne sont pas morts. Ils sont allés vivre dans l'invisible. Et donc, les rapports que nous avons avec eux ne sont pas interrompus par leur mort. L'équivalent chinois de la Toussaint, Sao Mujie, est une fête de la vie et non pas de la mort. C'est pas le jour des morts. Pas du tout. C'est la fête de la transmission de la vie génération après génération. Et ce livre que vous citez, eh bien, ce matin même, j'ai été le montrer à mes parents, au Père Lachaise. Mon père est mort il y a 52 ans. Ma mère est morte il y a 25 ans. Mais c'est pas parce qu'ils sont allés vivre ailleurs qu'ils n'ont pas le droit de savoir ce qu'écrit leur fils. Et donc, je suis allé sur la tombe de mes parents. J'ai posé le livre. J'ai allumé un bâtonnet d'encens parce que l'encens assure la continuité entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est normal. Un bâtonnet d'encens, au début, c'est un objet. Après, c'est une odeur. Il est donc passé du visible à l'invisible. Mais il est toujours là. Voilà. Et puis, j'ai posé le livre. Et puis, je suis parti. Et donc, ce fossé que les religions de salut créent entre les morts et les vivants, la perception chinoise du rapport entre ceux qui vivent dans le yang et ceux qui vivent, nous, et ceux qui vivent dans le yin, les défunts, le comble, l'apaise. et cessent de le rendre angoissé pour le rendre paisible. Et je me souviens, une fois... Plus fluide, en tout cas. Oui. Oui, et puis surtout, harmonieux. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de... Et ça permet d'envisager la mort d'une manière plus tranquille. Il y a quand même la douleur de la perte d'une personne aimée. Bien sûr. Mais il n'y a pas... Mais il y a l'idée qu'elle est toujours là, qu'elle est d'ailleurs, mais... Qu'on peut continuer à dialoguer, en tout cas, avec elle. Oui. Et qu'en plus, certains Chinois, une amie me parlait de ça il y a encore quelques heures, elles causent avec ses ancêtres. Elles leur demandent des conseils et ceux-ci lui répondent. Et ça, c'est ce lien, c'est le chef-d'œuvre du yin yang. Et ça donne... D'abord, ça donne la prééminence de la vie. Et en plus, ça donne cette... Ça donne une manière de vivre qui est encore plus vivante, y compris au-delà de cette mort qui nous attend tous. Mais qui fait que, bon, le lien n'est pas rompu. Et de même que les générations se continuent. Et c'est pour ça que Sao Moudier est une fête de la vie et non pas de la mort. Alors que là, Toussaint, tout est fait pour que ça soit triste. Il pleut, il fait froid, il y a plein d'accidents de la route. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas déconner. Et donc là, c'est... Et je me souviens une fois... Une des fois, j'avais fait ça avec un ami de ma famille. Parce que chaque fois que je vais écrire un livre, je vais le montrer à mes parents. Non, mais je suis un bon fils. Et ils sont fiers de vous, en plus. Ah ben si, vous sentez quand même des choses. Alors là, je vais vous faire une confidence. Moi, non. Mais cette amie chinoise avec qui je parlais il y a encore deux heures, qui, elle, discute avec ses ancêtres, elle m'a dit... Et elle m'a donné l'idée de le faire. Et je vais discuter avec mes ancêtres dès ce soir. Et peut-être qu'ils me répondront en rêve. Peut-être qu'ils nous entendent. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien revenir sur cet extrait de... C'est la fin de votre livre, page 190, où effectivement, vous dites, le couplage entre les défunts et les vivants est réactivé par un nouveau cycle annuel, comme s'enclenche à chaque printemps le renouveau de l'année, au-delà donc des formes rituelles, parfois un peu curieuse que peut prendre cette perception chinoise de l'au-delà. Elle nous offre un bienfait immense à l'angoisse de la mort, partagée par tous les humains. L'Occident a répondu par la vie éternelle, l'âme chinoise par l'éternité de la vie. Un silence radiophonique. Absolument. Non mais en fait, le yin-yang oblige à se poser. Et effectivement, même si la radio n'admet pas des silences radio, on part un peu dans ce sens-là. Oui, mais il y a des vides qui sont très pleins. Encore yin-yang. Eh ben tiens ! Peut-être rappelons donc votre ouvrage, Cyril Javary, yin-yang, la dynamique du monde. C'est important, dynamique, dans ce titre. Aux éditions, c'est chez Albain Michel. Vous avez aussi une autre actualité, il me semble. Plusieurs même, qui à venir au mois de juin et au mois d'août. Je vous laisse en parler et montrer donc... D'accord. Quelle est votre actualité future ? Alors, quand quelque chose vous intéresse, vous cherchez des complices. Donc en 1985, j'ai créé le Centre JOI, Association pour l'étude et l'usage du yaking. Et bon, cette courageuse petite association continue de fonctionner et elle a plusieurs choses. Elle a des conférences d'été qui sont là pour nous sortir un petit peu de ce livre yaking qui nous passionne. Les prochaines auront lieu à Paris, 23-24 juin. Le samedi, il y aura des gens qui vont nous parler du yaking, des mathématiciens qui vont nous parler du yaking. Et le dimanche, ça va être assez intéressant parce qu'il va y avoir la confrontation entre François Bougon qui a été correspondant à Pékin pendant 2005-2010 et Hervé Machneau qui a été le directeur d'EDF Chine de 1984 à l'année dernière. Donc toutes les centrales atomiques construites par EDF, c'est lui. Et donc, ils vivent une Chine différente. La Chine d'un journaliste et la Chine de quelqu'un qui travaille avec les Chinois et ça risque d'être assez passionnant. Et ça aura lieu où ? Et ça aura lieu à Paris au Forum 104 et rue de Vosgirard. Et on a toutes les informations sur le site joey.djohi.org On le mettra sur notre site. Et puis, également, puisque le yaking nous intéresse, eh bien, le centre de joey organise régulièrement, tous les étés, des stages résidentiels de découverte et de perfectionnement du yaking dans un endroit magnifique à Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est un des dix plus beaux villages de France, dans une abbaye qui est maintenant habitée par une communauté de l'Anza del Vasto, qui sont des gens sympathiques, qui vivent la non-violence au quotidien et qui font une cuisine végétarienne délicieuse. Venez, le pâté du dimanche, c'est un bonheur. Donc, ce sera au mois d'août. Et ça, ce sera au mois d'août du 13 au 19 août. Très bien. Et les prix de ces choses-là, tout est marqué dessus. Oui, tout est marqué dessus. On le mettra sur notre site. Vous allez sur Joey et vous avez toutes les informations. Je rappelle aussi que cette émission sera à réécouter ce soir à partir de 21h sur notre site radio-lcf.fr.